Sud Radio, parlons crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Alors aujourd'hui donc, nous parlons tokenisation et financement PME. Donc blockchain, bitcoin, mining, finances décentralisées, metaverse. Et aujourd'hui donc, un zoom sur cette fameuse tokenisation. Nous sommes toujours en compagnie de Thibaut Boutroux, mon acolyte de chaque semaine. Et avec notre invité de la semaine, Marc Kepenegian, CEO de Krypton, une bourse d'actifs numériques pour financer les PME. Alors pour nos éditeurs qui viennent de nous rejoindre, Marc, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la tokenisation ? Bonjour à tous. Alors la tokenisation, c'est de représenter la propriété d'un actif sur une blockchain qui va permettre de facilement se l'échanger. Thibaut l'a dit tout à l'heure, mais je prends un exemple. Si vous avez l'acte de propriété d'un immeuble, vous l'envoyez par mail à quelqu'un, c'est bien, il a une copie, mais ça n'a aucune valeur. Vous n'avez pas fondu votre immeuble pour autant. L'objectif du token, c'est que si vous l'envoyez, vous ne l'avez plus. La personne qui le reçoit devient propriétaire et on peut lier plein de choses, notamment l'enregistrement des droits sociaux, l'enregistrement au cadastre. Et donc ça permet d'automatiser tout le processus de session et de matérialiser cette session. Là où aujourd'hui, on est obligé de passer par plein d'intermédiaires. Donc la tokenisation, c'est faciliter le transfert, c'est digitaliser les actes de propriété et fluidifier les échanges. Alors j'ai compris, tu es donc le fondateur de Cryptone, qui est donc une bourse d'actifs numériques qui a pour but de financer les PME. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus d'abord sur ton parcours et ensuite sur Cryptone ? Oui, très bien. Donc avant de lancer Cryptone, j'étais liquidity trader à la Banque Orgide, où je gérais les contrats de liquidité des groupes du CAC 40, Bell 20, SBF 120. Et j'ai été amené à réfléchir à la problématique de liquidité sur les grosses sociétés, puis après sur le mon côté. Et l'idée de Cryptone ? La liquidité, c'est la faculté que j'ai de revendre facilement un actif que je détiens. Tout à fait, c'est le fait de pouvoir revendre quand vous avez envie et de ne pas devoir attendre des mois ou des années. D'accord. Et donc suite à ça, j'ai décidé de lancer une néobourse pour répondre au manque de financement en fonds propres des PME en France et en Europe, qui sont souvent sous-capitalisées, qui ont des ratios d'envotement élevés. Et l'idée, c'est par une néobourse en actifs numériques faciles à utiliser pour les PME et pour les investisseurs, de pouvoir débloquer toutes les problématiques de financement et de pouvoir créer un marché secondaire, donc un marché liquide, pour pouvoir fluidifier l'investissement. Alors ça, ça veut dire, moi je suis chef d'entreprise, je peux faire coter les actions de mon entreprise sur ces néobourses qui du coup vont devenir négociables, mais je peux aussi lever des capitaux sur cette néobourse pour financer mon entreprise, c'est ça concrètement ? Alors, c'est pas exactement ça. Vous êtes une entreprise, vous pouvez rentrer dans notre process, donc on a un process standardisé, c'est très simple à la mise en place, et vous allez pour vous réaliser une augmentation de capital. Donc vous allez recevoir des fonds pour les investisseurs, ils vont souffrir dans des actifs numériques, ce n'est pas des actions, et ça permet de fluidifier à la fois l'investissement et le marché secondaire, ces actifs numériques sont échangeables en euros. Oui, alors comment se fait la jonction entre l'émission d'actifs numériques auxquels l'investisseur va souscrire, et le fait que moi, je vais pouvoir grâce à ça augmenter mon capital ? Alors, dans le montage, en fait, il y a une société holding, qui est un proxy, qui est l'émetteur des actifs numériques, qui émet ces derniers pour ce proxy, souscrire au capital de la société, et donc ça permet de, un, pour la société de recevoir des fonds propres, et les investisseurs des actifs numériques. C'est un peu comme s'ils les mettaient des obligations, en fait, et qu'à force de ces obligations, ils souscrivaient au capital de mon entreprise. C'est encore différent, puisque les actifs numériques ne sont pas des instruments financiers, une obligation lée, mais, en fait, l'objectif, c'est vraiment de donner toujours des fonds propres aux entreprises, parce que c'est de ça dont ils ont besoin, c'est les PME en région, notamment, on en reparlera, mais n'ont pas accès à des fonds propres, et ils disent de voir comment, grâce à ces nouvelles technologies, au cadre réglementaire que la France a poussé, on peut fluidifier tout ce processus d'investissement. Alors, incroyable et passionnant, c'est-à-dire que là, on est en train d'inventer un nouveau mode de financement des PME en France. Et oui, et pas qu'en France, en fait, l'objectif, c'est de viser l'Europe, puisque l'Europe continentale a le même problème de déficit de fonds propres dans ses PME, et c'est aussi pour ça qu'en France, on a beaucoup de PME et peu d'ETI, parce que c'est très compliqué. ETI ? C'est des entreprises de taille intermédiaire, donc c'est des entreprises, c'est le stade d'après PME, quand vous êtes avant un grand groupe, et en fait, pour devenir une ETI, il faut des fonds propres, et comme en France, c'est assez compliqué d'en trouver, généralement, les PME restent à ce stade et ne se développent pas assez. Est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer sur le nombre de projets que vous avez accompagnés, les volumes de fonds levés ? Ça représente quoi, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous, Krypton, on est enregistré en tant que PSAN auprès de l'AMF depuis les débuts d'année, et enregistré en tant qu'agent de l'EMI à la CCF à Luxembourg aussi. Alors, il faut juste que tu traduises PSAN et agent de l'EMI. Prestataire de services réactifs numériques, qui nous permet d'opérer une plateforme d'échange et la conservation pour le compte de nos clients. Et agent de l'EMI nous permet d'être agent d'un émetteur de monnaie électronique et de paier des flux en euros sur les plateformes. Et on est le seul PSAN qui est à la fois PSAN en France et agent d'EMI. Et donc, en termes de chiffres, nous sommes une équipe aujourd'hui de 14 personnes. On a financé une dizaine d'entreprises. On a eu quelques beaux succès. Je vais donner un exemple qui est assez parlant. C'est Léo Care, qui est une InsurTech française, qui fait de l'assurance habitation, mobile, voiture, sur téléphone. Et ils ont fait leur premier tour de financement de 215 000 euros grâce à nous en 2019. Suite à ça, ils ont explosé. Ils ont fait une série A de 15 millions d'euros, une série B, un deuxième tour de financement de 110 millions de dollars. Maintenant, ça devient une des plus belles InsurTech européennes. Et leur premier tour, ils l'ont fait grâce à nous. Et leurs actifs numériques sont toujours listés sur Krypton. Et donc, ça a permis à une entreprise de décoller. Et donc, on est très content d'avoir participé à cette réussite. Et par rapport aux actifs, donc là, on a d'autres sociétés en cours de financement grâce à notre plateforme. Et l'objectif, c'est de financer une quarantaine d'opérations cette année. Et ce qui représenterait plus de 10 à 15 millions d'euros qui passeraient par notre plateforme. Oui, c'est absolument passionnant parce que c'est le nerf de la guerre d'une économie de savoir financer ces PME. Et c'est vrai qu'en France, on manque de ressources dans nos tissus régionaux pour accéder au financement de ces entreprises. Du coup, la typologie, ce qui est intéressant aussi, c'est que la typologie des projets qui viennent à toi, ce n'est pas forcément des projets qui ont une appétence tech. Ça peut être un petit peu tout type de projet. Demain, j'ai une PME dans le BTP ou quoi. Je peux utiliser votre mécanisme sans avoir cette appétence tech pour me développer. Alors, c'est surtout pour les PME traditionnelles puisque les sociétés tech savent faire. Nous, on s'adresse à des sociétés qui n'ont pas de solution et l'idée, c'est que ce soit simple à prendre en main pour tout le monde. Et nous, on s'adresse au PME régional qui fait du BTP, qui est une super PME, qui recrute, qui crée un écosystème dans sa région mais qui a du mal à trouver des financements fonds propres. Et donc, nous, l'idée, c'est de lui répondre à un vrai besoin. Et c'est quoi la différence concrètement pour une entreprise entre passer par vos services ou alors faire du crowdfunding ? Alors, il y a plusieurs typologies de crowdfunding. Vous avez le crowdfunding, le crowdlending qui explose en France. Vous avez le crowdfunding equity hors immobilier qui est assez anecdotique. Et vous avez après tout le crowdfunding en dedans, etc. Par rapport au crowdfunding equity, qui, in fine, pour l'entreprise, ça revient à une augmentation de capital, même si c'est très différent dans l'opération. Ils sont peu ouverts à des PME. Ils en passent assez peu. Et ça reste une opération plus lourde. Et pour les investisseurs, in fine, comme ils investissent en direct dans l'entreprise en actions, ils n'ont pas de liquidités. Et nous, via nos actifs numériques, ils ont accès à un marché secondaire. Et donc, ils vont pouvoir revendre le lendemain s'ils le souhaitent. Et donc, possiblement, je te donne un exemple. Je parlais tout à l'heure de Léo Care. Et il y a des personnes qui ont investi dans les actifs numériques Léo Care en 2019, qui ont revendu en faisant une plus-value de x15 deux ans après et qui ont utilisé cet argent pour investir dans les actifs numériques d'autres PME et donc soutenir d'autres. Et c'est l'idée de créer un cercle vertueux. Alors, tu disais tout à l'heure que, en fait, c'est une espèce de holding qui émet le jeton, les tokens, et qui, elle, investit dans l'entreprise en question. Est-ce qu'il y a une holding par investissement ou est-ce que, finalement, mes investissements sont mutualisés ? C'est-à-dire que quand je souscris à l'augmentation de capital, à la tokenisation d'une holding, ça me permet d'être présent dans plusieurs projets ? Alors, non, c'est une même holding, mais chaque actif numérique, son nominatif et son nom d'une société. Donc, il y a bien une identification du projet que je finance quand je participe à une augmentation de capital par le biais d'une émission de token. Oui, alors, c'est pour la société une augmentation de capital, mais vous, vous souscrivez à des actifs numériques émis par cette holding, tout à fait. Tout à fait intéressant, cette façon de faire la jonction entre les deux, d'ailleurs. Comment ça s'est passé ? Parce que, du coup, nous, on se connaît depuis quelques années maintenant, parce que nos deux sociétés se sont fondées à quelques mois d'intervalle. Donc, en 2017, au début, ça a été très compliqué, très long, parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes, notamment sur le plan légal et juridique. J'ai l'impression que là, tu sors un petit peu la tête de l'eau de tout ça et que tu peux enfin accélérer et développer tout ton business. C'était quoi le parcours et c'est quoi les problématiques auxquelles tu as été confronté pour permettre d'adopter ça ? Alors, il y en a eu pas mal. C'est vrai qu'on s'est lancé à peu près en même moment. En France, les actifs numériques n'étaient pas définis à ce moment. Donc, on a dû, avec les autorités, trouver une définition. Puis après, il y a eu un cadre réglementaire qui est sorti. Un nouveau chapitre dans le code monétaire et financier qui régule les actifs numériques. Puis ça crée un enregistrement et un engrément optionnel. On a demandé cet enregistrement. On l'a eu au bout d'un an, un an et demi. Et donc, ça nous permet d'opérer aujourd'hui. Par contre, les complexités, entre guillemets, réglementaires ne sont jamais finies. Aujourd'hui, on s'intéresse à des cadres, à des réglementations européennes. Il y en a deux. Il y a eu le DLT, régime pilote, qui a été voté au Parlement européen le 24 mars et qui va créer la possibilité de faire de la digitalisation de Security Token de manière très efficiente. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on fait aujourd'hui, mais on souhaite aller vers là. Qu'est-ce que c'est qu'un Security Token ? Alors, à la différence d'un actif numérique, un Security Token est un token qui représente une action. Et donc, il va y avoir un cadre réglementaire qui va être dédié à ça. C'est la même chose qu'un Stablecoin qui représente du dollar ou de l'euro ? Sauf qu'en fait, celui-là est lié au cours d'une action. Et en fait, c'est même plus que lié au cours de l'action. C'est considérer que le Security Token, c'est l'action. C'est l'action. Et donc, il y a un cadre réglementaire européen qui se crée, qui est unique en changeur. C'est le premier pilote en droit financier européen qui devrait sortir pour le début d'année 2023. Donc, nous, on souhaite s'y intéresser. Donc, ça veut dire que moi, à l'avenir, entreprise, je pourrais émettre des Security Token pour augmenter mon capital plutôt que d'émettre des actions concrètement ? C'est des actions pour vous. C'est plus la méthode de transfert de ces actions. C'est le sous-jacent qui change, mais la finalité n'est pas différente. Non, c'est exactement des actions. Et donc, pour une entreprise, ça ne change strictement rien. C'est juste qu'on va pouvoir, grâce à ce pilote, créer une chaîne beaucoup plus efficiente, moins coûteuse que l'infrastructure de marché actuel où il y a multiples intermédiaires. Il y a les banques, les brokers, il y a le marché, il y a les chambres de compensation, il y a Euroclear qui est le CSD, il y a les teneurs de comptes conservateurs, vous avez les plateformes SWIFT et les plateformes de la BCE T2S, T2. Et tout ça, on va pouvoir faciliter cette infrastructure et donc réduire les coûts. Et pour les PME, c'est très important puisqu'aujourd'hui, cette infrastructure est beaucoup trop chère. C'est pour ça qu'il n'y a plus de financement en bourse de PME parce que c'est trop coûteux. Et quand vous faites une opération de financement de 1 million d'euros, ça ne paye pas les coûts. Et quand vous le faites sur une très grande entreprise, c'est OK. Et donc l'idée, par cette réglementation, par la tokenisation, c'est de tout digitaliser, réduire les coûts, réduire les coûts et donc pouvoir reparler aux PME en leur disant maintenant, on a une offre qui vous est dédiée, qui est acceptable en termes de prix. Puisque aujourd'hui, une IPO, ça coûte tout compris en comptant les frais annexes 400, 500 000 euros. C'est trop cher, vous n'allez pas lever 2 millions et payer 500 000 euros, c'est irréaliste. Donc l'idée, c'est de dire, vous cherchez 2 millions, vous cherchez 3 millions, vous cherchez 4 millions. Upfront, ça vous coûte 2 000 euros et ça vous permet d'y aller beaucoup plus facilement. C'est vraiment dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une PME, quel que soit mon secteur d'activité, je peux m'adresser à vous et vous allez me proposer un programme d'augmentation de capital qui va me coûter 2 000, 3 000, 4 000 euros pour mettre ça en place. Aujourd'hui, sur notre modèle actuel, donc en actif numérique, ça coûte 1 500 euros pour la société. Ça ne coûte plus cher que ça. On subventionne une partie. L'idée, c'est vraiment d'avoir un produit efficace et on va réaliser cette opération main dans la main. Et à terme, quand le DLT pilote régime sera en règle, l'idée, c'est de faire la même chose, mais en security token, comme je t'ai dit. Et donc, il y a d'autres réglementations européennes. Et ça, vous en avez sûrement parlé. Il y a MICA qui est en train d'être préparé. Et donc, on est toujours dans des sujets réglementaires. MICA ? MICA, c'est la réglementation européenne sur les actifs numériques. Donc, on a eu en France le cadre PSAN. Et MICA, c'est un agrément européen qui va pouvoir créer une réglementation homogène parmi les pays de l'Union européenne. Oui, parce que là aussi, c'est encore un secteur sur lequel les différents pays d'Europe doivent se mettre d'accord pour créer une espèce d'homogénéisation de la nomenclature, de la réglementation, etc. Et on s'aperçoit que finalement, il y a là encore beaucoup de différences. Et donc, pas encore de passeport européen, comme on disait dans l'ancien monde, pour que les produits et les modes de financement d'un pays soient accessibles par un autre. Or, par définition, les cryptos sont transverses, j'allais dire transnationales. Et donc, c'est très important de mettre en place cette mutualisation des coûts, des services et l'harmonisation de cette réglementation. Mika est très important, la réglementation, c'est important. Réguler, ça donne de la protection aux sociétés et aux investisseurs. C'est une bonne chose. Tout le débat et toutes les complexités, c'est trop réguler, peut tuer l'écosystème européen. Et donc, in fine, les investisseurs seront encore moins protégés parce qu'ils utilisent des plateformes étrangères. Donc, l'idée de Mika, c'est comment on met en place une réglementation qui va favoriser l'innovation et faire en sorte que l'Europe devienne le berceau du Web3 et non pas une terre où il ne se passe rien et que tous les clients utilisent des plateformes étrangères. Et ça, c'est le risque. Et c'est ce qui est important de garder en tête pour ne pas refaire ce qu'on a fait sur le cloud. Et aujourd'hui, l'Europe dépense des milliards d'euros pour rattraper un retard. Mais il suffit dix ans en avant de favoriser l'émergence d'innovation. Et ça ne se serait pas passé comme ça. Donc, c'est important. Oui, mais c'est dingue d'ailleurs parce qu'on s'aperçoit qu'une large partie des capitaux de nos grandes entreprises sont détenus par des fonds étrangers. Et effectivement, il ne faudrait pas que le capital de nos PME soit aussi détenu par des fonds étrangers. Autant essayer de garder chez nous le financement de nos propres industries et nos propres entreprises. Ah oui, on parle de capital. On parle aussi des infrastructures de marché qui vont les financer, que ce soit en actifs numériques ou en security token. Donc, c'est stratégique. C'est de la souveraineté européenne. Et je pense que c'est des questions clés. Et les députés européens les ont en tête. Mais l'idée, c'est vraiment quand on régule, c'est toujours compliqué de mettre le curseur et toujours garder en tête pourquoi on le fait. Et il faut faire gaffe de ne pas tuer l'innovation. Et souvent, il y a ce qu'on appelle les effets de bord. Et ça peut amener à détruire des écosystèmes. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a raté un peu trop d'innovation en Europe. Et maintenant, il faudrait en faire en sorte de pouvoir favoriser les prochaines. C'est un sujet très, très récurrent dans notre émission. Cette problématique de la réglementation qui fait fuir nos cerveaux, qui fait fuir nos projets. Alors, on est tous autour de cette table très conscients de la nécessité absolue d'avoir un cadre réglementaire sans lequel on ne peut pas s'épanouir. Et le business ne peut pas se développer. Ça ne peut pas être le Far West. Mais d'un autre côté, il faut que le cadre réglementaire soit très business friendly, pardon d'utiliser cet anglicisme, plutôt que d'essayer d'être tellement contraignant que finalement, les business vont s'établir ailleurs. Et pour moi, le fait le plus marquant de l'ère de l'Internet, on en a déjà parlé ici, c'est Business Object qui est parti développer son business en Californie. Et c'est encore plus facile maintenant, avec ces nouvelles technologies, de décentraliser ces sources de production de business, ces modes de financement, etc. Et la grande crainte que nous, entrepreneurs, avons, et je me mets dans la masse, c'est de voir partir tous ces projets à l'étranger à cause de trop de réglementations. Et même au-dessus de voir partir, c'est trop de réglementations, en fait, on peut la justifier pour une protection des investisseurs. Mais s'in fine, il n'y a pas de plateforme européenne parce que c'est trop lourd, et donc les investisseurs vont sur des plateformes outre-européens, donc c'est dans d'autres pays, ils ne vont se retrouver pas du tout protégés. Et in fine, on revient dans un cadre où c'est comme si on avait zéro, et donc on ne les protège pas du tout. Donc trop de réglementations, ça peut in fine pas protéger les Européens, et ce n'est pas le but. Et donc il faut garder en tête que l'Europe doit être la terre de ces plateformes, et donc ça doit se passer en Europe, et il faut faire des règles qui vont permettre aux investisseurs d'être sur des plateformes européennes, régulées en Europe, mais grosses et à taille critique, grâce à une réglementation qui les favorise. On arrive presque au bout. Il y a un dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, c'était le sujet de la bourse régionale, avec une initiative que vous allez bientôt lancer, qui est hyper intéressante, si tu peux dire quelques mots là-dessus. Tout à fait. Et en fait, en France, jusqu'à dans les années 93-94, il y avait des bourses régionales, et il en existait 6, sans compter Paris, dans plusieurs régions, notamment en Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Marseille, et ça finançait les PME des régions, avec l'écosystème des régions. Il y avait vraiment des bourses dans les régions, et il y avait un bel écosystème. La réalité, c'est que dans les années 94, elles sont disparues au profit d'une centralisation apparue, en disant, on va réduire les coûts, on va mieux faire de Paris. Au fil de l'eau, en fait, on s'est désintéressé malheureusement des PME régionales, et ça a été les grandes perdantes, et les régions ont perdu, en fait, cet écosystème de financement. Il se passe malheureusement moins, et beaucoup moins de choses, en termes de fonds propres dans les régions. Pendant le Covid, on s'est rendu compte que dans toutes les régions, il y avait des plans de relance, il y avait des business act, et dans les plans de relance, il y avait plein de choses en dettes, il y avait plein de choses en subventions, mais il n'y avait pratiquement rien en fonds propres. Nous, on est allé voir la région Grand Est, Jean Rentner, qui est le président de la région Grand Est, et on lui a émis notre idée de faire renaître la bourse régionale du Grand Est, opérée par nous sur notre techno, avec notre modèle de fer, dès mai 2022. Il a été complètement fan, il nous a porté dans ce projet, ça a été voté au conseil régional du Grand Est, et donc on lance la Europa, qui est la bourse du Grand Est, en mai, qu'on va opérer pour eux, avec notre techno, pour financer les PME du Grand Est, avec l'épargne du Grand Est. Extraordinaire, c'est absolument passionnant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette décentralisation des cryptos, et le fait qu'on est maintenant dans un univers qui se veut mondial, a finalement permis de recréer régionalement et localement des bourses, parce qu'in fine, on s'aperçoit que le développement du business, il est local, il est même régional, et que donc finalement, il faut réussir à faire la jonction entre la mondialisation et la décentralisation que nous offrent les blockchains, mais sans jamais perdre de vue le fait que les business sont locaux et que c'est à l'endroit où ils sont qu'il faut savoir les financer, dans le terroir local. Tout à fait, les avancées techno ont toujours permis d'apporter des avancées dans plein de secteurs, et c'est exactement le but de la blockchain. Bon, je suis absolument certain que tout ça va se développer très vite. Où est-ce qu'on vous retrouve, Marc, aujourd'hui ? C'est quoi votre site web ? Est-ce que vous avez une communauté ? Comment est-ce qu'on vous joint ? Alors, on a un site web www.cryptone.com Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Nous, notre Cryptone a plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Et sinon, on a un tchat sur notre site. Vous pouvez nous parler. On sera ravis de vous contacter et de vous échanger avec vous. Bon, alors surtout, vous n'hésitez pas et vous prenez contact avec Marc Kepenelian, qui sera absolument ravi de vous accompagner dans l'augmentation de capital de votre PME. Alors, on arrive au terme de ces échanges. Merci beaucoup, Marc. C'est absolument passionnant. On va suivre ces évolutions avec beaucoup d'attention. Merci, Thibaut, de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets qui sont de semaine en semaine de plus en plus passionnants. On rentre vraiment maintenant au fond de cet écosystème des cryptos. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de cryptos vont changer notre monde. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez évidemment pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Avec JustMining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements cryptos.